Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, désolé, on a changé nos habitudes. D'habitude, c'est plutôt de ce côté-là qu'on me fait signe que ça a commencé. Ça me donne l'occasion de reprendre ce traditionnel live Facebook qui est toujours un plaisir pour moi, vous le savez, bien entendu. Puis j'espère pour vous également, puisque c'est une occasion de pouvoir échanger sur les réseaux sociaux, même si avec l'assouplissement des règlements qui a trait au contexte sanitaire, nous permet aussi de nous croiser maintenant un petit peu plus souvent. Et du coup, je ouvre ce live en vous rappelant qu'on a quelques rendez-vous démocratiques extrêmement importants dans ce mois d'avril qui arrivent. Ce sont les deux tours de l'élection présidentielle, le dimanche 10 avril pour le premier tour, le dimanche 24 pour le second tour. Comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la règle. On a un certain nombre de candidats qui sont maintenant connus et dont je ne commenterai pas, évidemment, devoir de réserve pendant la période de réserve, pardon, les programmes. Et vous avez 14 bureaux de vote dans lesquels vous êtes inscrit. Il y a eu pas mal d'inscriptions sur les listes électorales. On est content de voir des personnes faire cette démarche citoyenne d'inscription, de réinscription, de changement de situation pour pouvoir exercer leur droit démocratique majeur, à savoir le vote. On a rendez-vous dans les 14 bureaux de vote le 10 avril, entre 8h et 20h. D'ores et déjà, merci au service public ulyssien qui organise en amont la tenue des bureaux de vote et le bon déroulé des exercices de vote. Et puis, bien entendu, merci aux bénévoles, aux élus, bien entendu, mais aussi aux bénévoles, membres représentants d'un candidat ou non, qui permettront de tenir les bureaux de vote tout au long de la journée, entre 8h et 20h. Les nouvelles cartes électeurs ont été envoyées hier ou avant-hier. Je crois que c'est hier. Donc, elles arriveront dans votre boîte très prochainement. Je vous rappelle quand même, pour toute information, la carte d'électeur n'est pas nécessaire pour le vote. C'est un plus. Ça permet de ne pas perdre de temps quand on arrive au bureau de vote, mais votre carte nationale d'identité, votre passeport, votre carte vitale avec photo, tout document attestant de votre identité comme un permis de conduire vous permet de pouvoir exercer ce droit de vote. Rendez-vous donc les 10 et 24 avril. Un petit mot, puisque je parlais de santé tout à l'heure et que je vous rappelle que nous avons un contexte sanitaire toujours très contraint, mais on a en tout cas une bonne nouvelle pour la santé aux Ulysse, puisque vous le savez, la ville a mis en place une offre de mutuelle communale qui permet aux Ulysseennes et aux Ulysseens qui le souhaitent, et notamment ceux qui n'en avaient pas, d'avoir une complémentaire santé en bénéficiant de tarifs négociés pour les habitants des Ulysse et seulement pour les habitants des Ulysse. Des rendez-vous individuels pour ceux qui souhaitent voir un petit peu les offres et comparer avec les offres de leur mutuelle actuelle sont possibles. Pour cela, en fait, vous avez juste à décrocher votre téléphone et contacter le 01 88 33 59 74. 01 88 33 59 74. Vous aurez ensuite un rendez-vous avec un conseiller mutuel qui vous présentera les différentes offres et les avantages de cette mutuelle communale. et je suis assez heureux de savoir qu'il y a eu un fort retour des habitantes et des habitants parce que je crois que plus de 250 à peu près personnes de la ville, ce qui représente quand même un bon panel de gens dans la masse de gens qui nous avaient dit qu'ils n'avaient pas de mutuelle, notamment, on pense à nos retraités, pas mal de personnes qui vont à nouveau être couverts pour un certain nombre de soins, de dépenses de soins. Vous savez que les mardis, vendredis et dimanches, on a toujours notre beau marché qui est ouvert et qui vous accueille aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Notre marché, il est accessible via les navettes que vous connaissez qui circulent ces jours-là tant sur la partie entre le nord et le sud de la ville qu'entre l'est et l'ouest de la ville, notamment le secteur de la queue d'oiseau. Mais on a une bonne nouvelle pour les gens, notamment de l'extérieur, qui viennent et qui continuent d'utiliser leurs véhicules automobiles. On devrait achever les travaux de rénovation du parking de la liberté, celui qui se trouve sous la supérette du centre-ville aux alentours du 9 mai. On prévoit pour le moment une réouverture aux alentours de cette date. Je précise qu'on devrait avoir le même règlement que celui qu'on avait avant et qu'on a sur le parking de marché qui lui aussi est ouvert depuis maintenant un peu plus d'un an. Je suis heureux de voir cette structure se réouvrir. J'espère que ça permettra de réduire la tension. Donc, ce sera ouvert, comme toujours, entre 7h et minuit pour favoriser l'utilisation de ce parking, non pas à des fins résidentielles, mais plutôt à des fins de visite, notamment des commerces de la ville. Réouverture prévue le 9 mai. Une bonne nouvelle pour les usagers de Facebook, mais pas que. C'était une promesse de campagne et c'était quelque chose qui avait déjà été expérimenté sur la ville mais qu'on a enfin réussi à matérialiser. À partir de la semaine prochaine, enfin début avril, on va lancer sur l'application Ulysse Plus qui est disponible depuis vos smartphones, l'application. Dans l'application, vous aurez le bouton signaler. Signaler un problème, signaler des chemises, des chenilles processionnaires, signaler des problématiques spécifiques, je ne sais pas, un trou dans la chaussée, un banc cassé, une poubelle qui est cassée et pourquoi pas aussi nous faire part d'autres choses, mais en tout cas, on aura la possibilité d'écrire au service de la ville, de la proximité, nouveau service public qui monte en gamme et en puissance. Tous les détails, je crois, dans le vivre aux Ulysse vous permettront de comprendre un peu comment fonctionne ce service public qui permettra de répondre aux attentes des Ulysseennes et des Ulysseens. Donc, service proximité disponible depuis l'application Ulysse Plus, signaler à partir du 4 avril, si je ne dis pas de bêtises, télécharger l'application dès maintenant et on a hâte de voir vos signalements et d'intervenir ensuite le plus vite possible. Un grand merci à Evelyne, à Marie-Laure, à Vincent, à Arnaud, à Valérie, à Sonia, à Fernando, à Ginette, à Pierre, à Garmé, à Thierry, à mon ami Nesquik et à Nicolas pour leur précieuse participation. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada